Et salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans un épisode d'SOS Reset Petite information d'abord si je parle du nez ou si des fois vous entendez des réclamements de gorge Enfin j'évite de les laisser au montage, c'est normal c'est parce que je suis encore malade Donc je parle un petit peu du nez Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo où on a Reset l'île de ma soeur Alors je n'ai pas time travel depuis puisque j'ai laissé d'abord un peu passer les jours Il y a des jours où je n'ai pas pu jouer parce que j'étais tellement malade comme un chien que même jouer c'était devenu trop chiant pour moi Je me suis d'abord reposée Donc j'ai fait au jour le jour et j'ai fait pas mal de choses Donc la première chose c'était de placer les maisons de mes habitants sur les plages Ça vous le savez déjà Et donc j'ai également placé le musée sur la plage Je ferai exactement la même chose pour tous les bâtiments En fait ça va permettre à ma soeur de pouvoir placer les bâtiments où elle veut Plutôt qu'ils traînent sur son île Alors au niveau du musée maintenant il va falloir que je donne ce poisson puisqu'il me reste un seul truc à donner au musée Pour qu'il puisse être agrandi Et je vais aller chercher le ballon là-bas puisque j'en ai besoin pour un truc de miles Du coup ça va me permettre de pouvoir vous montrer que j'ai farmé les miles aussi D'abord il fallait bien sûr farmer 5000 miles pour rembourser le prêt en rapport avec sa tante Donc je l'ai fait c'est bon Donc là ça veut dire que ma maison est en chantier Donc on va time travel tout à l'heure pour agrandir la maison Et là j'ai farm beaucoup d'autres miles donc là on en a 8000 au total Je pense que j'ai fait à peu près 13000 miles au total depuis le début de l'aventure Et donc voici à peu près tout ce que j'ai débloqué Vous pouvez le voir j'ai essayé de faire un petit peu tout pour pas trop m'ennuyer Par exemple faire que de la pêche ou que de l'attrapage de papillons c'est pas très intéressant Là je suis contente du coup puisque je viens d'obtenir celui-là Là en time travelant normalement on va aussi avoir celui-là je crois J'ai regardé tout de suite ce qu'il y a dans le cadeau aussi Il était jaune j'espère que c'est des clochettes Parfait ! Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas trop pour le time travel Moi je fais partie des gens qui time travel depuis tous les temps d'Animal Crossing Puisqu'en fait je n'ai jamais vu comment dire de la triche dedans Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est triché Sauf que Nintendo ne pénalise pas vraiment dessus Donc c'est pas reconnu comme de la triche par Nintendo Pour moi c'est ok de time travel mais alors je respecte totalement les gens qui ne time travel pas Je sais que pour moi c'est super compliqué de ne pas time travel parce que sinon je pourrais pas vous faire autant de vidéos Parce que bien sûr quand vous savez je fais de la déco Il faut automatiquement commander plein de meubles, faire pousser des arbres ou des fleurs même des fois Et comme on est limité à 5 objets par jour en général c'est vrai que le time travel c'est utile Donc si vous êtes dérangé par l'idée du time travel je suis vraiment désolée Et c'est vrai que là pour l'île de masseur je suis obligée de l'utiliser de toute façon Notamment parce que je n'ai pas non plus un temps illimité Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire lors de cette vidéo Alors tout d'abord je vais aller dépenser les mails que j'ai un peu ferme On va également agrandir le musée et ma maison Et ensuite avec mon autre switch Donc avec mon autre île et mon autre perso On va venir déposer quelques objets sur l'île de masseur Je vais surtout poser des clochettes parce que mon but c'est déjà d'obtenir une grande maison Et donc des rangements Mais je vais également poser des outils puisque c'est vrai que les outils rudimentaires se cassent assez facilement Même si là on va aller acheter celui pour fabriquer des bons outils Comme ça ça sera fait Et je verrai ce que je dépose d'autres mais pour l'instant j'ai pas trop d'autres idées En fait ça dépend de comment on évolue dans le jeu Parce que comme je vous ai dit ça fait très longtemps que moi-même je n'avais pas reset Je me rappelle pas de toutes les étapes qu'il faut faire au début Alors pour l'instant j'ai acheté que la roulette d'outils Donc au total ça m'a coûté 800 miles Et là on va acheter savoir s'organiser Donc c'est la première évolution je crois de l'inventaire Donc 5000 comme ça ça fait mal Et ensuite je vais acheter et fabriquer de bons outils Comme ça au moins ma soeur elle aura directement les craft Et voilà donc on a plus de place dans les poches Ça c'est vraiment pas mal pour faire des échanges Donc là vous pouvez voir que j'ai 2-3 trucs qui traînent Notamment des mauvaises herbes puisque je me suis occupée d'enlever toutes les mauvaises herbes Dans la partie explorable de l'île Alors maintenant je vais essayer d'aller débloquer le musée Comme j'ai dit il me semble qu'il ne me reste qu'un seul truc à donner Et ce poisson devrait faire l'affaire Par contre je ne sais pas si je suis la seule à aimer Mais j'aime trop la petite tente de Tibou comme ça Elle est trop belle Il y a plein de mobiliers que j'aurais bien voulu avoir par exemple dans ma maison pour la décorer Donc on donne le Ishidaï Anciennement le Scarus Moi j'appelle ça un Scarus Mais maintenant c'est vrai que ça a changé de nom dans Animal Crossing Et voilà normalement je crois que c'est bon On espère que Tibou va nous dire que oui C'est bon Donc on a débloqué le musée Parfait Donc maintenant que j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire aujourd'hui On va pouvoir time travel jusqu'au lendemain Enfin débloquer le musée Et normalement ma maison J'ai également oublié de préciser Mais j'ai commencé déjà à planter des fleurs D'abord ça me permettait donc de débloquer quelques quêtes Miles Et ensuite normalement pour obtenir mes 3 étoiles Ça devrait être utile Alors on va voir ce que dit Tom Nook lors de ses annonces du jour Donc c'est bon Le musée est en chantier Donc il n'est pas totalement fait Ok Oh ma maison a été faite Et celle de mes habitants aussi Et bah franchement c'est super joli J'ai pris un toit noir pour ma soeur Parce que je sais qu'elle adore le noir Et bien sûr on a débloqué quelques Miles On va regarder Donc j'ai le premier agrandissement de ma maison Et j'ai l'abeur quotidien Donc maintenant je vais pouvoir ouvrir mes portes Et on va tout de suite procéder aux échanges de clochettes Alors pour ma soeur j'ai prévu beaucoup 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 de clochettes Puisque comme je vous avais déjà expliqué Je ne vais pas la revoir avant un bon moment Donc on va pas pouvoir faire de gros échanges de clochettes Notamment parce qu'elle a pas le online C'est pour ça du coup je lui ai prévu normalement un gros stock de clochettes Donc c'est bon je suis arrivée C'est mon premier voyage Pour mon premier voyage j'ai juste pris des clochettes Parce que j'ai envie de voir si je vais pouvoir prendre d'autres clochettes dans le DAC Je sais plus si c'est possible En tout cas mes poches sont pleines Je crois que pour l'instant ça fait 3 millions au total Le seul problème c'est que ça va être vraiment lent De tout poser comme ça Parce que bien sûr ça bug Là aussi je trouve que Nintendo ils ont un petit peu mal fait leur travail Sur tout ce qui est en ligne Et même en mode sans fil local de toute façon Puisque je suis censée être en mode sans fil local Je tiens à le préciser En plus du fait que ce soit méga long à chaque fois Le blabla de Maurice Quand tu veux aller quelque part et qui te fait 350 milliards de lignes de dialogue Et tu dois faire à chaque fois Surtout quand tu fais des chasses à l'habitant c'est trop chiant Alors que dans les précédents opus c'était tellement plus rapide Et un peu moins de bugs aussi je pense Ok j'ai tout déposé On va aller voir tout de suite si c'est possible De prendre des clochettes dans le tac Il me semble que c'est pas possible Mais ça vaut la peine de vérifier Ouais voilà on peut pas malheureusement Ok donc maintenant je vais prendre des outils et un peu de clochettes Alors on va voir un petit peu ce qu'on va lui donner Donc déjà je vais lui donner des pelles Ensuite je vais également lui donner des haches Donc tout ça c'est des trucs dorés Je vais également lui donner un arrosoir doré Et un lance-pierre doré Elle va surprendre la traditionnelle perche Et une échelle Ensuite je vais regarder rapidement si elle a besoin d'autre chose Peut-être que je peux déjà faire les échanges d'arbres Mais je vais peut-être plutôt attendre qu'elle ait déjà un rangement Avant de le faire parce que sinon ça va traîner partout sur l'île Ouais je pense qu'on fera le reste plus tard Pour l'instant c'est pas très intéressant de faire ça Par contre je peux peut-être lui donner un cabanon et un dac Ça ça pourrait être utile Donc je vais prendre celui qui était au niveau des nooks Et j'ai pris également le deuxième qu'il y avait au niveau des sœurs doigts de fées Pour le mettre à l'entrée de mon île Quand je vais devoir faire les échanges de clochettes Ça sera plus rapide qu'à chaque fois aller à la mairie Alors je vais lui laisser le noir Moi je vais prendre le jaune C'est moins dans son thème Vous avez vu il y a eu un petit bug aussi Oups Et je vais prendre des clochettes Donc voilà je lui ai pris aussi des clochettes On va pouvoir aller tout lui donner Ok let's go On va lui déposer tous ses objets Alors pour celui qui se demande Pourquoi j'ai autant de pelles et de haches dorées à lui donner C'est surtout parce que j'ai prévu normalement de tout raser Mais quand je dis raser c'est donc raser les falaises Les arbres Donc du coup il va falloir que je coupe plein de choses Et pour les pelles elle pourra les utiliser comme elle veut Ça va aussi me servir à enlever les troncs des arbres C'est pour ça qu'il me fallait donc des objets plutôt résistants Parce que sinon je vais passer mon temps à aller acheter Ou alors fabriquer des objets Ce qui va donc me faire perdre un peu de temps Donc au moins avec ces objets je vais pouvoir mieux faire Donc au moins avec ces objets je vais perdre un petit peu moins de temps normalement Donc c'est bon j'ai tout déposé Donc je vais partir On va retourner sur la console de ma sœur Alors c'est parti je vais voir si c'est possible d'utiliser ces objets Donc pour rappel c'est un débarras en bois et un dac Normalement c'est des objets qu'on développe dans un stade assez poussé du jeu C'est bon donc le dac j'y ai accès Et maintenant on va voir pour le débarras Ok j'ai également accès au débarras On peut voir que j'ai 80 places Donc mon objectif c'est bien sûr d'en avoir beaucoup plus Pour pouvoir donc déjà stocker des objets Mais aussi parce que ce sera forcément utile à ma sœur Et là du coup avec la perche et l'échelle Je vais pouvoir aussi aller visiter le reste de l'île Donc on va le faire pour voir un petit peu Alors j'avais cru voir que ces fleurs c'était des tulips Bon c'est pas les plus belles fleurs du jeu je trouve Mais elles sont pas horribles non plus Là je vais pouvoir aussi vendre des coquillages Ça va me permettre de débloquer des nook miles Bon je vais pas monter sur les falaises on s'en fiche un peu De toute façon on sait très bien qu'il y a rien à part de la végétation et des fleurs Mais on va pouvoir déjà récupérer quelques fossiles Ça va être utile pour Tibou Ça ça nous permettra de débloquer le café je crois normalement Et je vais également aussi donc enlever tout ce qui est mauvaises herbes etc Puisque pour avoir les 3 étoiles il faut pas beaucoup beaucoup de mauvaises herbes En tout cas on a trouvé la bouteille à la mer aujourd'hui C'est parfait ça va nous permettre de débloquer des crafts Les crafts aussi sont un truc qui permet de débloquer des mails Alors ramassez souvent vos bouteilles En tout cas son île elle est vraiment très très jolie j'adore La forme de l'île de base est vraiment cool Donc maintenant on va aller voir rapidement Quel est l'état du pré qu'on a envers Tom Nook Oh ça parle d'ouvrir boutique c'est super intéressant ça L'emprunt est énorme c'est 98 000 clochettes Je pensais que c'était beaucoup moins Bon apparemment j'ai aussi débloqué un ticket nook miles mais ça je m'en fiche Ok normalement là je vais pouvoir rembourser mon prêt Oh parfait donc on va le faire maintenant Ça va me permettre du coup d'agrandir mes maisons au max Plus vite ce sera fait mieux ce sera Et voilà on a remboursé le deuxième prêt Hop ça nous a également fait gagner des miles 1000 en plus c'est pas négligeable Et on va pouvoir du coup parler à Tom Nook pour agrandir la maison Ah ouais le prochain prêt il est déjà à 100 000 clochettes de plus Donc là c'est bon les chantiers sont lancés On va avoir la troisième évolution Enfin techniquement c'est la deuxième mais c'est la troisième forme de notre maison Et on peut changer de couleur je pense que je vais lui mettre du violet puisqu'elle adore aussi le violet Elle aime beaucoup le violet et le noir Et je vais voir si avec Medi on peut parler du truc du magasin Comme ça on va peut-être pouvoir le placer aujourd'hui Ok donc il parle pas les biens d'une boutique Donc je pense qu'on va pouvoir la placer sans tarder Ah oui c'est vrai j'avais oublié qu'il fallait une histoire de matériaux Oh là là Ok de quoi il a besoin ? Du bois dur ? Du bois tendre ? 30 morceaux de chaque ? Bah bien sûr Et 30 pépites de fer Je ne suis pas tenté de les faire là maintenant Je dois avouer que j'ai super chaud et j'aimerais terminer la vidéo Parce que j'ai coupé mon ventilateur et j'ai méga chaud Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher toutes ces ressources sur Ikigai Comme ça ça sera beaucoup plus rapide Donc on va ré-ouvrir mon île Ok donc je viens de déposer les matériaux dont j'avais besoin Donc j'ai juste pris le minimum pour l'instant Je ne sais plus s'il fallait des pierres mais au cas où j'en ai pris Ça sera toujours utile pour plus tard on sait jamais Et donc on va aller donner le tout à Mélie maintenant Et c'est bon on a bien tout Ok donc normalement on a débloqué la boutique et ça c'est trop bien Et par contre comme cadeau un WC japonais T'aurais pu t'abstenir Et une poubelle Bah c'est gentil pour me remercier Je sais pas ce qu'il essaie de me faire comprendre mais je l'aime pas trop Mélie en fait C'était mon préféré je vais préférer Mélo maintenant Donc maintenant on va aller placer la boutique Je vais bien sûr aller la placer sur une plage Malheureusement je crois que je vais pas pouvoir la placer Parce qu'à chaque fois c'est trop proche de l'océan Et c'est un petit peu les seuls endroits que j'ai là Ah non c'est bon je vais pouvoir le placer là c'est parfait Et donc voilà je pense qu'aujourd'hui on aura bien débloqué beaucoup de choses Donc voilà les amis c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501